La guinguette d'Angèle, tous les soirs avec Angèle Ferremag. Angèle, ce soir, vous vouliez nous faire découvrir une recette assez différente. On a l'habitude de manger la figue comme ça, gorgée de soleil. Vous nous la cuisinez ce soir. On a des petites coupes avec... Alors c'est bien, vous avez prévu les petites assiettes parce que hier soir, Vizoré et Kissini ont bouffé tout le carpaccio de corgette. On n'y a pas goûté. Donc là, on va pouvoir tous goûter votre recette. Aujourd'hui, j'ai oublié les cuillères. Pourquoi la figue ? Pourquoi la figue déjà ? Parce qu'elle est délicieuse, que c'est un bonbon, qu'elle a plein de vertus, qu'elle est facile à cuisiner en sucré, en salé, en accompagnement, en vinaigrette. On peut faire plein de choses avec la figue. Je l'aime. Et là, c'est la pleine saison. Donc, il faut y aller. Cyprien a passé l'après-midi à faire des blagues douteuses entre figues et sexualité. Mais oui, mais oui, exactement. Cyprien, oui. La figue a souvent été alliée à la sexualité et à la fertilité dans différentes cultures à travers l'histoire. Alors, pour plusieurs raisons. Déjà, pour sa forme et son apparence, parce que c'est vrai. Marion, que quand on coupe une figue en deux, elle ressemble un peu à un organe sexuel féminin. Et donc, il y a plein d'associations symboliques avec la figue et la sexualité aussi, parce qu'elle est remplie de plein de petites graines. Je ne sais pas. Aussi, dans l'histoire biblique, évidemment, Adam et Eve ont utilisé les feuilles de figuier pour cacher leur partie intime. Et puis aussi, pour des raisons nutritionnelles. Parce que la figue contient du zinc, notamment, qui est bon pour la fertilité. Et puis, la puissance masculine. Mais alors, j'ai entendu aussi que quand on mange une figue, on mange une guêpe morte. Ça, c'est un proverbe marseillaise, c'est vrai aussi. Mais Cyprien, c'est aussi vrai, quelque part. Quelque part ! Parce qu'en fait, on parle bien de la figue sauvage, de la figue naturelle. Parce qu'il existe plus de 700 variétés de figues dans le monde. Il existe énormément de variétés. Des vertes, des violettes, des noires, des blanches, des rouges. On parle du fruit, de nouveau. Chacun doit me dire sa part. Et donc, on parle des figues naturelles. Parce que celles du commerce, elles sont fécondées par bouturage. Donc, toutes seules, en fait. Mais dans les figues naturelles, quand on se balade dans la nature et qu'on cueille une figue et qu'on la mange, il y a de fortes chances qu'on mange un cadavre de guêpes. Parce qu'il y a ces toutes petites guêpes qui s'appellent les blastophages, qui vont à l'intérieur du fruit. Alors, tenez-vous bien, parce que c'est compliqué. En fait, elles vont à l'intérieur du fruit, qui, en fait, est une fleur. Parce que dans une figue, il y a plein de fruits. Donc, c'est un petit peu inversé. Elles vont à l'intérieur de certains fruits qui s'appellent la mame. Là, elles vont pondre leurs oeufs. Donc, leurs oeufs éclos. Les oeufs féminins ont des ailes. Les oeufs masculins le servent. Ils restent dedans. Ils ont fécondé leur sœur. Et ensuite, creusé un petit tunnel pour qu'elles puissent sortir. Ensuite, les figues, donc pleines de pollen et pleines de semences de leurs frères, vont sortir pour aller pondre à leur tour. Et donc, elles vont polliniser les figues. Le problème, c'est que le trou pour entrer dans la figue est très petit. Donc, les guêpes vont casser leurs ailes et leurs antennes. Donc, les larves, quand elles vont éclore, vont pouvoir sortir. Mais les guêpes, elles, vont rester dedans. Alors, rassurez-vous, elles sont dissoutes par nos orsines. Donc, il y a un fond de vérité. En tout cas, c'est grâce aux guêpes qu'on mange des figues. Donc, on évite de taper sur les guêpes, quoi. Et la recette, parce que moi, j'ai goûté avant tout le monde, parce que je ne suis pas poli du tout. Ces gorgés de sucre, c'est absolument délicieux. Qu'est-ce qu'on mange, là ? Qu'est-ce qu'on a dans nos recettes ? Alors là, on a une petite... C'est drôle de vous voir tous les doigts dans la crème fouettée. Donc là, on a des figues rôties avec une crème fouettée. C'est une recette très simple. C'est une recette très simple, légère, parfaite pour un dessert. On peut aussi tout à fait la faire en salé, si on peut la servir avec de la viande, par exemple. Dans ces cas-là, on rajoutera un peu plus de vinaigre. Donc, je vous raconte comment on la fait. On préchauffe son four à 180 degrés. On va couper les figues en quatre. J'aime bien les couper petites pour qu'elles caramélisent bien. On les dispose dans un plat qui va au four. On fait couler dessus du sirop d'érable ou du miel. On met une pincée de sel, un peu de vinaigre balsamique. Moi, j'aime bien mettre du vinaigre de framboise. On mélange un petit filet d'huile d'olive et on enfourne pendant 15 minutes. Pendant ce temps-là, on va fouetter 100 grammes de mascarpone. C'est de la mascarpone. C'est une crème montée au mascarpone. On le monte dans un bol bien froid pour que ça marche bien. On peut ajouter un peu de vanille fraîche si on a. Et c'est tout. Quand les figues sont prêtes, on les sort. On met bien le sirop, le caramel sur la crème fouettée. Et c'est tout. C'est absolument délicieux. Délicieux.